Je suis arrivé dans les sports mécaniques un petit peu grâce à mon père qui avait la passion de la moto pour en faire tous les deux un petit peu d'enduro. Ça m'a donné un petit peu la passion de de faire de l'acrobatie parce que c'était un petit peu un sport extrême et j'adore tout ce qui est extrême. J'ai établi 8 records du monde au guinness book dont un assez impressionnant donc en stoppie ce qu'on appelle une roue avant à une vitesse d'environ 160 km heure qui est assez impressionnant quand même. Tous ces records m'ont permis d'avoir une personnalité et une carte de visite surtout à travers tous les circuits que j'ai fait et toutes les animations que j'ai fait sur toutes ces années ça m'a permis de me créer un nom à travers sport mécanique l'acrobatie étant un sport extrême au niveau de l'équilibre et d'évoluer correctement dans cette discipline. Cette reconnaissance m'a permis de découvrir le drift aussi à travers de nombreux shows sur toute la France avec des pilotes chevronnés et ça m'a permis de découvrir un sport extrême en parallèle de la moto. J'ai découvert donc des mêmes sensations à travers donc des changements de rapports de masse, de la glisse, des dérapages, des changements de cap, des recherches de trajectoires mais ce qui me fait vraiment c'est le spectacle parce que c'est du grand spectacle de voir la fumée, l'écrissement de pneus, les dérapages. Donc il y a ça, la technique aussi parce qu'il faut savoir placer l'auto dans les courbes, dans les virages, avec des gros virages appuyés, des grosses dérives et c'est quand même intéressant de placer son auto quand on est soit en démonstration ou à rouler à plusieurs et je trouve ça très fun et très extrême. Ce qui me plaît dans le drift, c'est réellement de piloter l'auto. A partir du moment où on appuie sur le compte qu'on start pendant ton rugissement du moteur si on peut dire, enfin surtout les chevaux parce que c'est des autos qui ont forcément un peu de chevaux. Donc on a forcément envie de l'exploiter, de la piloter et puis de faire des bonnes figures parce que ça reste aussi des figures. Quand ça commence à sentir la gomme, c'est un peu les montées d'adrédaline et puis ça fait plaisir de se faire plaisir. Donc je continue sur ma lancée à évoluer et à essayer de contrôler de mieux en mieux en montant d'échelons, en montant en puissance et surtout en vitesse pour pouvoir donner encore plus de show et de me faire plaisir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.